C'est dans la localité de Phila, dans le département de la Buenza, qu'est produit depuis environ deux mois le ciment de qualité avec l'emballage estampillé d'Angote Cement Congo. Avec une production annuelle estimée à 1,5 million de tonnes, le nouvel entrant dans l'industrie de la cimenterie congolaise pourrait doubler les capacités de production du pays en ciment. Grâce à son implantation, 650 emplois directs et 1500 emplois indirects ont été créés. Avant d'atterrir à Dangote, j'étais à la recherche de l'emploi. J'ai une licence, j'ai une des procédés. Ma tâche consiste à voir depuis la salle de contrôle les équipements qui consistent à faire ressortir le ciment depuis le silo jusqu'à l'autopac. Je travaille d'abord à la cimenterie de Cime Gabon au Gabon. Quand j'étais de retour au Congo, j'ai vu qu'il y avait la cimenterie qui était bien positionnée au niveau de notre province. J'étais obligé de venir déposer mon CV. Au sein de la société Dangote Cement Congo, les recruteurs ont privilégié la main-d'oeuvre locale, jeunes et formés dans la politique de recrutement du personnel. Ainsi, les jeunes Congolais formés travaillent matin et soir afin d'assurer le fonctionnement de ce nouveau modèle économique de l'industrie au Congo. Dangote valorise les potentialités locales. Tout le monde est arrivé par test. Il y a une attention tout à fait particulière qui est accordée aux jeunes, les jeunes qui sont formés, parce que parfois nous faisons de l'amalgame. On est jeunes, oui, mais on n'a aucune formation qualifiante. Cette cimenterie vient de s'ajouter aux quatre autres qui exploitent déjà ce secteur au Congo, Sonok, Force Pack, Diamant Cement et Simaf. Dangote Cement Congo deviendra ainsi le plus grand producteur de ciment dans le pays. Notons que le milliardaire nigérien Aliko Dangote possède des cimenteries au Cameroun, au Mozambique, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Éthiopie et en Zambie. Sous-titrage Société Radio-Canada